Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette vidéo analyse sur Captain Tsubasa Dream Team. Au travers de cette première vidéo, on va s'attaquer aux trois nouveaux joueurs non japonais, à savoir le Diaz, le Cruyfford et le nouveau Guardian Espadas. Même si avant ça, on va voir très rapidement les trois non-japs offerts de l'event, puisque oui, il faut en parler quand même sur ces six personnages. Ce sont six leaders cohésion offerts gratuitement. On peut cracher sur les choses pas bien du jeu, mais là c'est quand même cadeau. Donc on a chacun en rapport avec leur couleur, le Suarez rouge va donner avec au moins 5 joueurs non japonais de type Force, tout par mètre, plus 15%. C'est même mieux que les cohésions qu'on avait actuellement, qui demandaient 8 joueurs déjà. Et en plus, c'était du genre avec 8 joueurs sud-américains, Amérique latine, rouge. Donc là, on est sur du non japonais, donc tu peux très bien avoir un Santana rouge avec un pied rouge. Ça marche tout à fait, c'est du non japonais. Mais ce sont les meilleurs types de leaders qu'on peut avoir actuellement, avec ceux de la bannière bien évidemment. Donc on a le 5 joueurs non japonais de type Force, tout par mètre, plus 15%. On a la même chose sur le Hans Dolman vert qui sera pour les non japonais verts, et le Zaragoza qui sera pour les non japonais bleus. Si j'active rapidement sur Tsubasa.im, et qu'on regarde les personnages très 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 vite, et bien au niveau des stats, je suis désolé, mais le Hans Dolman ne pourra pas être réellement fort, puisque comme vous pouvez le voir avec son super coup de poing à 51 000, c'est léger. On arrive sur des personnages qui ont à peu près 70 000 en arrêt ou en punch de base, on va dire au moins 65 000, entre 65 et 70 000. Donc c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop loin, je parle non limit break bien sûr. Il aurait eu un passif du style, je sais pas moi, TS plus 40% s'il est full endurance, ou des trucs comme ça. Tout de suite sur les premiers arrêts par exemple, ça aurait pu être intéressant, vous voyez, ça le met tout de suite au niveau. En fait, s'il avait eu le passif du Genzo Caliph Zonazi, le Genzo rouge, et bien je pense qu'il aurait été jouable pour certains parmi vous. Il s'aurait pu faire plaisir d'avoir au moins un très bon punch sur le début, mais c'est pas le cas, c'est des persos even, c'est des persos gratuits, c'est pas des persos pullables. Donc malheureusement, le Dolman restera pour l'instant au placard, mais on ne désespère pas. Voilà, peut-être que cette version veut dire qu'il sera dans un portail avec un hommage à lui, parce que c'est quand même censé être le meilleur gardien d'Europe devant Müller et devant Zino Hernandez, lors de l'époque où on parle de lui, et pourtant, et bien, que dalle, j'ai envie de te dire. Maintenant, on va passer sur le Zaragoza. Alors, face au gardien par mètre, plus 15%, les stats sont pas dégueu de base, mais autant vous dire que si vous voulez quelque chose, il faut à peu près un tir à 12 000, généralement. Une fois le passif activé, il faut arriver au plus de 14 000 avec une bonne spé, donc là, si j'active le passif, on n'a pas ce qu'il faut, en fait. On n'a pas du tout ce qu'il faut, on est à 58 000 ici, malheureusement, sur sa twin shot volée. Encore une fois, je rappelle, un tir des vieux Dreamfest, c'était 70 000 à peu près, 71 000. Les tirs des nouveaux persos qui sortent sont plus dans le 80 000, et sur des têtes, tout ça, ça s'envole encore bien plus. Donc, malheureusement, encore une fois, c'est un petit peu à l'arrache, je suis désolé. Quoique, si vous voulez, on peut quand même, on va lui mettre vite fait son limit break, puisque là, j'ai parlé des tiers limit break, donc lui, il doit être dans les 60... Eh, quoique, il est peut-être dans les 68 000. Peut-être dans les 68 000. 66 514, on sait moins bien qu'un tir Dreamfest, c'est une twin shot volée sautée en duo, en plus, avec un autre Mexicain, à savoir Suarez. Ah, c'est quand même pas terrible, malheureusement, c'est pas ouf. Après, pour le coup, il n'a pas vraiment de bonne stat qui pourrait l'aider à percer. Le Suarez, il est rouge, donc lui, c'est la même chose. Dans la surface de réparation, paramètre plus 15%, c'est le même problème, c'est la même spé. Vous voyez, on tombera sur les mêmes résultats, et en plus, il a très très peu d'endurance. Voilà pour les joueurs d'événements. Maintenant, on va s'intéresser aux nouveaux joueurs. Alors, il faut savoir que, si vous voulez me voir invoquer, j'ai invoqué sur la bannière japonaise. Et puis, je vous invite à voir la vidéo, elle est apparue juste avant. Donc, let's go. On va s'intéresser à ces nouveaux personnages. Donc, on a un Diaz, un Crawford et un Espadas. Je vais commencer, alors, je fais toujours ça par le moins bon des trois. Ouais, je fais un peu le guignol, parce que là, je peux te dire que c'était chaud de trier. Et en fait, même le moins bon, c'est déjà un dieu vivant, ok ? Donc, c'est le moins bon des trois dieux, on va dire ça comme ça. Ok, on est parti. Je prends Crawford, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, let's go. C'est parti, m'a mis Crawford au rouge. Petite carte assez sympathique. On a donc des bonnes statistiques de base, des statistiques de joueurs qui sortent assez récemment, avec un très bon tir et une très bonne puissance, très bonne endurance. Il est Holland Rising Sun, attaquant MO, très bien. Il a les nouveaux... Ils sont encore plus craqués que ceux des Japonais. Parce que les Japonais, c'est Japonais rouge, Japonais vert, Japonais bleu. Là, c'est carrément non-japonais, ça englobe. Les Sud-Américains, les Européens, les joueurs Asie, tout ce qui est thaïlandais, chinois, tout ça. Tu peux tout mettre, tout ce qui n'est pas japonais. Parce que ça porte le nom de ne pas japonais. Donc, non-japonais de type force, tout paramètre plus 20%. Donc, c'est une condition terrible, parce que c'est pas vraiment dur à faire. Donc là, on va arriver sur une méta très changeante, où on tuera les joueurs qui jouent, par exemple, team japonais ou team Europe fixe, Europe verte, Europe rouge, etc. Ça, ça peut simplement être un leader, par exemple, dans ton Europe rouge, qui te booste juste de 5% supplémentaire, par rapport à un ancien leader de cohésion, ok ? Maintenant, il faut aussi parler de la méta, parce qu'on a 11 joueurs sur le terrain. Donc, vous pouvez jouer, par exemple, avec 5 joueurs non-japonais de type rouge, tout paramètre plus 20%, mais rien ne vous empêche de cumuler ça avec un autre leader de ce genre. Par exemple, si on prend le Diaz, avec au moins 5 joueurs non-japonais de type vert, tout paramètre plus 20%. Et là, on est déjà sur 40% de leader skill, on sort de 45% quand même. Donc, juste en deux leads, tu peux te faire une team moitié Europe rouge, moitié Europe verte. Tu sais pas qui jouer, tu sais pas si tu dois prendre ton Schneider Dreamface rouge ou Schneider Dreamface V2 vert. Tu t'en fous, tu peux très bien jouer, mixer des Europe rouges avec des Europe vert, et très bien, ça passera comme ça. Et à la fin, tu peux mettre un petit joueur non-japonais, paramètre plus 15%. On a eu quelques joueurs non-japonais plus 15% récemment. Et là, tout de suite, t'as une team qui vient de passer d'une cohésion 45% à une genre de bicolore cohésion 55%. C'est la première méta qui va apparaître. Après, ça va se décupler, ces leaders-là, je suppose. Donc, on va arriver sur trois fois le même leader. Donc, tu auras cinq non-japonais rouges, tu auras plus 60% direct, et tu auras ce genre de lien. Donc, ça, c'est la nouvelle capacité qui vient d'arriver, les compétences potentielles lien. C'est pas un lien directement avec un joueur, c'est un lien potentiel avec plusieurs joueurs et équipes. Là, on nous dit, avec au moins trois joueurs japonais de type vitesse, paramètre plus 2,5% pour tous les joueurs. Admettons que si on obtient des personnages de ce type en x3, ça veut dire que tu aurais 60% de leader avec 5 non-japes rouges. De plus, s'ils sont tous sur le même style de lien, avec 3 japonais bleus dans ton équipe, tu vas avoir paramètre plus 7,5%. Ça te fait 8 joueurs sur le terrain, pour l'instant. Et après, les trois autres, tu peux mettre des randoms qui viennent encore booster tout ça. Et ça peut être, du coup, super, super fort. Et, ouais, après la liaison européen rouge avec japonais bleu, c'est difficile de trouver des gens qui boostent ça. Européens et japonais, il n'y a pas de gros booster. Roberto, il booste sud-américain, japonais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Cruyfford en dernier, parce que finalement, au niveau du lien, c'est moins bien par rapport aux deux autres. Mais vous allez comprendre pourquoi. Il arrive également avec un shield protégeant 1% de réduction de stats. Il arrive avec rang inactif, un scellement de la technique pour soi-même. Ce qui est très fort, très, très fort, parce qu'il le cumule avec maître de la bonne lecture du jeu, paramètre, plus 50%. Les maîtres de la bonne lecture du jeu, ils sont extrêmement forts dans la méta actuellement. Ce qui fait de Cruyfford un excellent attaquant. Parce que tu peux choisir de dribbler, tu peux choisir de faire une une deux, tu peux choisir de tirer. Par rapport au défenseur, s'il n'a pas fait la bonne manipulation, tu as un avantage considérable en termes de statistiques. Mais ce qui peut plomber un maître de la bonne lecture, c'est finalement de ne pas être protégé. Donc le combo est extraordinairement puissant. Parce qu'au moins, on ne pourra pas te bloquer ta passe ou ton dribble. Et puis là, tu es un peu tranquille. Enfin, sauf les gros gros scellers de technique sur lesquels tu n'aurais pas de bol. Et avec tout ça, parlons-en, parce qu'il arrive quand même avec un passif, face au gardien, paramètre, plus 20%. Donc, autant te dire qu'encore une fois, c'est assez exceptionnel. Parce que si tu te trouves face à un milieu offensif ou un défenseur, tu fais le bon choix, paramètre, plus 50%. Et si tu te mets à tirer, tu as tueur de gardien, paramètre, plus 20%. Il arrive avec une volée basse, volée sautée du faucon en l'air, 455. Volée sautée du faucon et virevolte de la spirale. Donc une tête et un dribble. C'est aussi pour ça que je l'ai mis un petit peu en moins bon, parce que ses spés de base, c'est moins jouable. On va en parler vite fait là-dessus. Donc le Crayford, si on regarde les stats de base, vous voyez ici, on est quasiment à 12 000 de tir. Ce qui nous concerne par rapport au gardien, c'est d'arriver dans les 14 000. Si j'active son passif, vous voyez, on est à plus de 14 000. Avec une bonne spé, en plus. Donc ce qui fait tout de suite de lui un très bon attaquant. Alors bien évidemment, je peux lui rajouter les tirs. Je vous rappelle, 70 000, 71 000, on est dans la puissance d'un Dreamfest. Un vieux Dreamfest. Aujourd'hui, on approche facilement des 80 000. Est-ce que ce Crayford va être dans les 80 000 ? Eh bien, on regarde tout de suite. Sa volée, elle est à 61 000. C'est pas terrible. Oui, mais on a oublié de réactiver le passif, plus 20%. Sa volée, elle est déjà à 73 000 de base. Prendre sa tête haute, c'est pas cool. Alors, vu qu'il est Crayford Rouge, vous pourrez aller chercher le tir du Crayford Rouge Dreamfest. La preuve de l'as, ce qui vous donne un tir à 79 000, je vous ai dit 80 000. C'est extrêmement fort, parce qu'il faut bien penser que le personnage, il a... Plus 50% de maître de la bonne lecture de jeu. Et franchement, c'est assez ouf, avec un tir no angle dans une 3 attaquants. Et on sait que les non-japonais, généralement, il y a beaucoup de milieux offensifs ou beaucoup de sud-américains milieux offensifs attaquants. Ben voilà, un troisième attaquant sur le côté. Il va être hyper fort, hyper chiant à stopper. Par contre, il a toujours cette difficulté à devoir choper les 1-2 à droite à gauche. Donc là, 1-2 combinaison instantanée sur le Crayford Bleu. Il faut le tir du Crayford Rouge. Le perso a un potentiel de malade. Après, voilà, je n'ai pas activé, mais là, on va faire abstraction des tirs et tout. Mais regardez le dribble et la passe. Je n'ai pas mis de point. Mais si vous faites le bon choix, boum. Comme si on avait 14 000 de dribble, ce n'est même pas la peine. Personne ne vous stoppera. Et la passe, c'est pareil, c'est quasiment 14 000. Donc, si tu fais le bon choix, tu ne risques pas de te faire prendre ta passe par un vieux contre ou un truc comme ça. Parce que ta stat est vraiment élevée. Par contre, quand même, méfions-nous parce qu'il a le dribble S, Cruftorn, 415, interception rapide, volet tournant de combinaison instantanée. A voir dans les shops si vous ne pouvez pas récupérer justement une genre de... Peut-être pas la 1-2, ils ne vont peut-être pas la donner. Mais il manque quelques techniques à ce Cruyfford. Il n'arrête pas de sortir avec des trucs de tir et tout ça. Mais au bout d'un moment, il aurait fallu autre chose. Comme un peu de diaz pour essayer de trouver sa place. Avec plus de TSS ou comme un Santana, je trouve. On ne lui rend pas assez hommage. Contrairement au Levin, par exemple, qui a eu plus de mise en valeur. Avec les interceptions. Meilleure interception S du jeu, des trucs comme ça. Et lui, il galère un petit peu. A chaque fois, il est au rendez-vous sur les stats. Le combo des trois trucs est très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc si vous avez tout à sacrifier pour lui... Voilà, mais bon. Après, on va passer du coup... Allez. Voilà, c'était kiff-kiff. On va prendre le diaz. La carte est trop belle. La carte est vraiment trop belle. Donc il arrive déjà avec une énorme stat de dribble. Une bonne stat de tir. Et derrière, puissance et rapidité. Tout ça, c'est un peu équilibré. Le compte, c'est pourri. Et le tac, l'interception. Il est un peu équilibré. 1136 d'endurance. Donc Argentine, Rising Sun. Avec au moins 5 joueurs de longs japonais de type technique. Tout paramètre, plus 20%. Pardon. Et pleine puissance. Tout stat, plus 25%. On verra les techniques juste après. Il a donc également, lui, un full potentiel. Par contre, c'est avec des joueurs japonais de type force. Donc il faut jouer une Amérique latine verte. Cumulé à des joueurs jap rouges. Ce qui peut se faire si vous jouez Genzo LR. Enfin, le cash zoo. Genzo rouge PT. Voilà. Genzo rouge club. Il a résistance, donc, shield de 1%. Placeur de ballon haut. Ça, ça peut toujours avoir une utilité. Les gens, en plus, 100%. Réduction de l'endurance utilisée lors d'une TS, moins 10%. Ça rappelle un peu le Shingod. Et ça, très, 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 très fort. Augmentation de la cage de pleine puissance, plus 15%. Quand il gagne un duel. Il est attaquant MO, les amis. Et il a un super kit de la mort. C'est-à-dire qu'il a un tir SP distance. 490-455. C'est le meilleur tir SP distance. L'ancienne norme, c'était puissance de 455. Avec un coup de 420. Genre Shingod, Masao Dreamfest bleu et tout. Là, on est sur carrément 490. 455 de coup. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, vous vous souvenez du Tsubasa Dreamfest bleu. Je pense que vous avez tous été traumatisés quand il faisait un tir acrobatie aérienne. Où il rentrait avec le ballon dans le bide en mode, je suis enceinte, tout ça. C'est 490 de puissance aussi. Mais ça coûte 500 de stamina. Là, ça ne coûte que 455. Ce tir est oufissime. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être poule pour le mettre sur le Diaz DC. Moi, personnellement, j'ai mis le Diaz, je lui ai mis le tir du Dreamfest bleu. Donc, je lui ai mis le tir à 490. Le tir de la banane acrobatique. Mais c'est un tir angle, pas distance. Distance, c'est même encore plus intéressant. Mais de là, poule de Diaz. Parce que celui-là, il est vraiment fort. De plus, il n'y a pas un dribble de rue 490. Certes, mais il a un dribble à 475. C'est extrêmement fort déjà de base. Tu n'as même pas besoin de dépouiller le Diaz DC vert. Et pour couronner le tour, on lui met une 1-2. Donc, on te dit que le perso, il attaque. Il a un tir speed distance, un dribble, une 1-2. Tu es au duel. Tu sens que ça n'a pas passé. Tu tires speed distance. Si tu sens que ça passe, dribble, une 2. A chaque duel gagné, jauge de puissance plus 15%. Je ne sais pas si les gens se rendent compte sur un attaquant à quel point c'est insane. Tu vas duel 3 milieux offensifs. Tu tires. Tu tires speed distance. Plus 15%, plus 15%, plus 15%. Allez, hop, 45% de jauge de puissance augmentée. Direct, parce que tu as fait un tir speed distance. Et le mec doit calquer la SPS derrière. Et toi, tu as bourré ta jauge comme un porc. Ce Diaz est extrêmement fort. On est sur le dieu des dieux, de toute façon. Déjà, de base B, on ne va pas s'arrêter là. On va quand même aller voir ce que ça vaut sur le petit Diaz. Parce que, voilà. En match, tire 11 377. Si j'active ça, on est bien sur du 14 000 et des patates. Avec une botte spé 490, comme je viens de le dire. Donc là, on est vraiment bien. Et qui plus est, le dribble est tellement fort. Là, on est sur du 69 000. Je n'ai pas LB, bien évidemment. Donc, si je LB... Tadam, tadam... Appliquer. Donc, juste LB de base, on est sur du 63 000. Le tir n'est pas fou. Mais une fois que vous êtes en full power, vous allez avoir quasiment 79 000 également sur le personnel. Je n'active pas les 2,5%. Je pourrais, bien évidemment. Si vous arrivez à les faire. Là, on est sur du plus de 80 000. C'est vraiment très fort. Donc, en gros, tu peux faire des choix. Tu peux essayer de dire... À jouer, il doit être insane. Le dribble snowboard. Voilà, on peut aller dans les dribbles aussi. Je n'en ai pas parlé. Mais si on classe par puissance de dribble, le dribble de rue, vous voyez, il a puissance 1,72 de ratio. Et là, le dribble snowboard, il est à 1,94, les gars. Le ratio, il coûte encore moins cher. Donc, ce Diaz a une économie de stam de malade. Mais c'est ouf. C'est l'adaptabilité du joueur. Vraiment, tu vas pouvoir te dire... Ok, je dois du L2 perso. Je n'ai pas de jauge de puissance. Je vais simplement faire un tir et je vais gagner 30% de jauge de puissance parce que les deux milieux offensifs n'ont pas de contre ou les deux milieux défensifs n'ont pas de contre. Hop ! J'ai claqué un peu de stam. Je vais gagner 30%. Et d'ailleurs, après, je vais peut-être récupérer le ballon avec la full power et lui redonner. Et là, il est encore plus puissant. Sachant qu'il a moins 10% de TS sur des TS qui sont vraiment pas chers en termes de ratio. Donc, c'est là pour vous dire à quel point c'est costaud. Mais à l'inverse, tu peux te dire... Ah, waouh ! Là, c'est un petit peu tendu. Est-ce que je peux aller me faire une petite action ? Et si tu réfléchis bien, tu te rends compte que, de base, si tu n'es pas en full power, son dribble est quand même déjà... fort. Vraiment, son dribble est déjà fort. Donc, tu peux percer avec une stat de dribble comme ça. On peut voir là. Tac, on est déjà sur du 12 000. Je vous dis que c'était une excellente stat. Si tu arrives à dribbler les deux joueurs, boum ! 15%, 15%, tu actives le full power, tu es en full power devant le gardien. Et là, le mec ne s'y attend pas. Le full power sur un attaquant, pooh ! Ça, le cash-pé de puissance, c'est ce qui fait le truc pour moi. Après, ballon haut, oui, si vous en avez d'utilité, bien évidemment, dans certaines... dans certaines équipes. Voilà, voilà pour le petit Diaz. Et maintenant, on va terminer avec... pas forcément le meilleur, mais de toute façon, il est un peu à part. Je dirais que le Diaz est meilleur que le Crawford, mais il a plus de potentiel. Celui-là, pourquoi ? 10 634 d'arrêt. Déjà, c'est au-dessus du Genzo, tout simplement de stats. Si vous faites arrêt, plus puissance technique, machin. On arrive avec le leader, pareil, non japonais, bleu, face au tir, autre que sur ballon flottant, haut bas, paramètre, plus 7%. Voilà. Donc, arrêt super réflexe, c'est le même que le Espadas Dreamfest rouge. Et il a donc le fameux lien, pareil, sauf que lui, il nécessite des joueurs japonais techniques. Alors, pourquoi je l'ai quand même mis là ? Parce que la liaison entre les sud-américains bleus et les joueurs japonais verts se fait très bien. Pourquoi ? Parce que le Tsubasa vert, dont je vais parler dans la prochaine analyse, il a justement un leader pareil, qui fait joueur japonais de type technique plus 20%, mais un lien s'il est avec des américains latines, plus 2,5%. Donc, si par exemple, tu joues 5 joueurs japonais verts et que tu rajoutes le Espadas dans les buts, le Roberto, il booste de 4% les sud-américains et les japonais. Donc, on connaît le potentiel de Roberto, il est sur le terrain. Et, tu vas rajouter par exemple un petit Léo bleu parce qu'il est vraiment trop fort. T'as juste 5 joueurs japonais et tes 3, on va dire, cœurs de sud-américains bleus qui vont donner l'activation au Tsubasa. Après, tu rajoutes 2 joueurs, comment dire, pour compléter le leader d'Espadas, actuellement. Et donc, tu vas compléter son leader. Tu mets 2 autres sud-américains bleus et ça passe énormément. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une grosse notion parce qu'actuellement, le sud-américain bleu plus bicolore japonaise verte est extrêmement forte. Les 2 se complètent très bien parce que tu as ce gardien et c'est le gardien qui déclenche. Il va falloir attendre les autres bannières pour que les autres aient autant d'affinités, autant de liens. Mais pour l'instant, le duo gagnant, c'est Jab Vert plus Sud-américaine bleue. 5 joueurs sud-américains. Enfin, même pas, même pas. C'est non-japonais. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Espadas, Roberto plus Léo. Et derrière, tu peux mettre des joueurs bleus comme tu veux. Je crois le pire Dreamfest bleu. Il me semble qu'il est comme ça. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais mettre ? Est-ce qu'il y a des Européens bleus de port ? Oui, tu dois avoir le défenseur, le hollandais bleu qui va mettre de la bonne lecture plus 50%. Elle est en dic. Voilà. Autant vous dire que de base, pour vous, les stats de base plus son saspect, il est supérieur au Genzo. Juste de base, comme ça. Vous voyez là, 70212. Si tu prends le Genzo rouge, le truc pété à 0,000001%, et bien, voilà, il est meilleur. si tu mettais un arrêt à 495. Malheureusement, le Genzo rouge, il arrive avec un arrêt à 510. Du coup, il se situe à 71 500. 71 500. Mais, il y a le passif. Lui, il a 7% face au tir, autre que sur ballon flontant au bas, ce qui est extrêmement un bon passif. Le Genzo rouge, il est à 15%. Donc là, encore une fois, il y a une petite nuance. Ce n'est pas le shield de 1% qui va rattraper la donne, clairement. Donc, vis-à-vis de ça, on est perdant. Par contre, de base, si vous prêtez sur les ballons flottants au bas et que vous avez activé le lien de Tsubasa et le lien d'Espadas, vous avez 5% pour tous les joueurs. Si je remplis 5% pour tous les joueurs, hop, voilà, on est hors passif. Donc, sur ballon flottant au bas, le Espadas, c'est meilleur que le Genzo rouge craqué. On est sur 13 000 et je vous ai dit, c'est 71 500 pour le Genzo rouge et avec passif, on est à 82 900, il me semble, pour le Genzo rouge et là, on est à 79 000, quasiment, un tout petit peu moins mais c'est vous dire, on le savait, le Genzo rouge, il va toujours y avoir des gardiens qui vont arriver de manière un peu équivalente. On sait qu'il y a un Genzo qui arrive sans doute justement là-dessus. Est-ce qu'il ne va pas être limite meilleur que le Genzo rouge ? Moi, je croise les doigts pour qu'il soit gardien bleu, tu vois, mais ça ne va pas être possible puisqu'on avait Espadas. Donc, à mon avis, le Genzo sera vert puisqu'on a déjà le Genzo rouge craqué. Donc, on aura sans doute un Genzo vert aussi puissant que, presque aussi puissant que le Genzo rare. Il fallait bien que ça arrive un jour. Toujours est-il que là, le combo est très bon. Donc, Espadas, c'est fort. C'est très, très, très fort. Parce qu'en plus, c'est 5% pour tous les joueurs. Là, je l'ai mis sur Espadas, mais n'oubliez pas, 5% pour tous les joueurs. à terme, quand il va y avoir la méta, 60% leader, plus 3 joueurs pour compléter 7,5% de liens, plus 3 joueurs random qui boostent à mort le potentiel. On va arriver sur des combos où les teams n'auront plus de sens. On va arriver sur des leads 75%. Donc, voilà. On va finir sur une petite info quand même très importante. Ça n'en parle pas vraiment. c'est tout ce qui est ratio STAM puisque, alors je vais l'activer parce que ça bug. Je vais enlever les 5% parce que ça l'ajoute à la stamina. Il a 1150 d'endurance le petit gars. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, 1150 d'endurance divisé par son arrêt à 380 égale 3,02. C'est-à-dire que depuis Genzo Dreamfest, c'est le premier gardien. gardien, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi, mais c'est le premier gardien qui est capable de faire 3 arrêts avec sa STAM de base avec sa technique spéciale de base. Parce que oui, le Genzo rouge, il a... il peut faire 3 arrêts aussi si tu lui mets l'arrêt du Genzo Dreamfest, bien évidemment. Mais avec son arrêt, lui, de base natif, il ne peut pas faire 3 arrêts, il n'a pas cette STAM. Mais par contre, voilà, le Espadas, contrairement, c'était un petit peu ce qui bloquait sur le Espadas rouge, justement, il ne pouvait faire que 2,4 carrés, donc c'était un peu chiant. Celui-là peut faire 3 arrêts de base full potentiel sans avoir de full power, des trucs comme ça. Donc, c'est aussi très bien, il faut le noter. Donc, depuis Genzo Dreamfest, ça fait plaisir d'avoir un gardien comme ça. j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis je vais passer sur l'analyse de nos amis, les joueurs japonais. Allez, let's go, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye. ! Sous-titrage Société Radio-Canada